Je vous présente aujourd'hui notre 491e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors c'est après 37 années à la tête du Zimbabwe, c'est Robert Mugabe qui a fini par démissionner, ayant toutefois pris soin de désigner son vice-président comme successeur. – Lui a-t-on laissé le choix selon vous, président ? – Je crois que Mugabe n'a pas eu le choix. Je crois qu'il a été forcé de démissionner, rompant ainsi une tradition monarchique qui est généralement la règle en Afrique. En Afrique, on attend la mort du chef pour en nommer un autre. Ainsi qu'au Cameroun, par exemple, il existe des rois, des rois de tribu, des rois d'ethnies, des rois de villages, etc. Et un jour, nos amis demandant à l'un d'entre eux, devant charmant, très bien élevé, très européanisé, « Mais comment doit-on vous appeler ? » « Oh, simplement, appelez-moi majesté. » Bon, alors, en tous les cas, c'est un traitement qu'on n'a pas à infliger à la reine d'Angleterre, qui, grâce à l'histoire rendue, et que longue vie et durée, aurait pu être débarquée, mais je crois que ça dépend un peu aussi des Américains, ça me semble-t-il. Enfin, bref. Encore que Mugabe était un protégé des Chinois. Alors, les Chinois, les Russes, les Américains, l'âge, et puis je ne sais quel diable vous somme. Alors, c'est définitivement Vladimir Poutine qui s'impose en chef d'orchestre de la réorganisation, la restructuration étatique syrienne, estimant d'ailleurs qu'il est désormais temps de passer au processus politique. Croyez-vous, président, que Bachar al-Assad aurait pu résoudre le conflit syrien sans l'aide russe ? Sûrement pas. Je pense que les Russes ont pris une position dominante qui était tenue par le fait qu'ils ont des bases navales qui sont de Méditerranée, qui se trouvent en Syrie, mais Poutine s'est révélé un allié sûr et fidèle de Bachar, qui est une carte, évidemment, dont seuls les pseudo-démocrates occidentaux faisaient fi. Il est bien évident qu'il est une décarte importante de la solution du problème et que le fait de poser comme condition de l'écarter de l'avenir de Syrie bloquait littéralement la situation. Alors, les Russes ont joué de leur importance militaire dans les succès contre Daesh pour, je pense, imposer Assad à la table des négociations. Je pense que nous sommes en un, là, comme disait le général, dans l'Orient compliqué. Et que si j'ose employer cette expression, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Oui, enfin, c'est au peuple syrien, avant toute autre personne, à décider si, oui ou non, Bachar el-Assad continuera de gouverner le pays. Bien sûr, c'est sûr ça. Mais ce genre de résultat démocratique n'est admis par les démocraties que s'il est conforme à leurs intérêts. Oui. Alors, le Premier ministre Édouard Philippe, notre Premier ministre français, bien entendu, a banni l'écriture inclusive des textes officiels. Nous les mentionnions lors du dernier blog. Qu'en pensez-vous, Président ? Est-ce une bonne décision ? Bien sûr, mais je pense que dans l'éducation nationale, il y a un certain nombre de sectes qui essayent d'imposer des mesures révolutionnaires et qui, comme par hasard, sont toutes évidemment destructrices d'un ordre établi qui n'est pas forcément mauvais. Et dans le cas précis, cette revendication, cette démarche qu'on impose, en quelque sorte, dans un certain nombre d'écoles, est insupportable, est tout à fait inadmisible. Elle est condamnée par tout le monde, sauf évidemment par les extrémistes qui essayent de la mettre en avant. Les extrémistes féministes, entre autres. Oui, bien sûr. Alors, de quel autre extrémisme pourrait-il s'agir ? Moi, je ne connais que des extrémistes de gauche. On emploie le mot d'extrémiste de droite pour faire probablement l'équilibre avec la réalité qui est l'extrémisme de gauche. Alors, le président Macron inaugurait hier le lancement de la campagne hivernale des Restos du Coeur. Est-il, selon vous, dans son rôle présidentiel ? Le président Macron a choisi une stratégie de présence permanente sur les antennes et sur les écrans. Et par conséquent, toutes les occasions, surtout quand elles sont généreuses, lui permettent d'apparaître comme quelqu'un qui s'enproche des Français, en particulier de ceux qui sont dans le besoin, dans la difficulté. Et c'est la clientèle des Restos du Coeur. Il faut d'ailleurs rappeler le souvenir de Coluche qui, dans cette affaire, a eu un geste d'une générosité efficace. Et exemplaire. Alors, après la Société Générale, c'est HSBC qui demande à la présidente du Front National de fermer ses comptes. Considérez-vous que ce soit du domaine de la persécution, comme elle l'entend ? Je pense que c'est la persécution. Je pense même que Marine Le Pen, dans sa prise de position, a oublié une forme de persécution qui est particulièrement redoutable et qui vise d'ailleurs tous les Français, qui est la persécution fiscale. Il y a la persécution judiciaire, il y a la persécution bancaire. Il est certain que les ennemis du Front National ont redoublé de courage et d'initiatives à partir du moment où le mouvement est apparu affaibli par le départ de toute une série de personnalités dont je vous prie de m'excuser de citer la mienne. Oui, alors n'y a-t-il pas un recours légal possible auprès de la Banque de France, justement, dans ces cas de blocage systématique bancaire ? Je crois que oui, je crois que si d'autres banques obéissent au même mot d'ordre que celui qui, semble-t-il, a été donné à ces banques HSBC et Société Générale, eh bien c'est la Banque de France elle-même qui devra ouvrir des comptes au Front National. Il serait absolument intolérable, inadmissible et même illégal qu'un parti politique ne puisse pas avoir des moyens de paiement bancaire. D'autant que dans le même moment, certains députés socialistes attaquent Cotelec qui, comme vous le savez, est un micro-parti qui est chargé, entre autres, de financer, de prêter de l'argent aux candidats lors des élections. Alors toujours concernant la justice, vous étiez hier au tribunal européen de Strasbourg. Pouvez-vous nous rappeler les raisons de ce procès, justement, et qu'en est-il à ce jour, Président ? Alors écoutez, c'est une histoire mirobolante. Parce que ce que j'ai dit hier à un journaliste, il s'agit d'une collection d'infractions juridiques. tout est à peu près faux, biaisé, arbitraire, dans cette affaire. Il nous a été réclamé. Nous étions trois députés non inscrits. Et il nous a été réclamé, Bruno Golnich, Marine Le Pen et moi-même, des sommes qui dépassent 300 000 euros. Celles-ci, selon l'administration, aux ordres de la majorité, bien sûr, représentant le salaire de notre principal collaborateur, assistant, qui, soi-disant, d'après eux, n'aurait pas travaillé. Et donc son salaire nous est réclamé comme un versement indus du Parlement européen aux députés. C'est l'assistant qui n'aurait pas travaillé, mais c'est le député qui doit payer. Bon, c'est une des mirobolances, si je puis me permettre, ce néologisme qui est particulier dans ce domaine. Alors, nous avons plaidé devant le tribunal de la Cour européenne siégeante à Luxembourg puisque tous les recours que nous avons faits jusqu'alors et malgré le fait que les formalités n'aient jamais été respectées par l'administration ont échoué. Donc, nous sommes allés, nous sommes au stade judiciaire et je dois dire que maître Wagner, qui est mon avocat, a fait une très brillante défense devant un avocat de l'avocat exactement du Parlement européen dont la position était faible par nature, si j'ose dire. Alors, je ne sais pas, il ne faut jurer de rien. Êtes-vous confiant ? Confiant, c'est difficile à dire, mais je ne suis pas méfiant. Bon, alors à la grâce de Dieu. Chère Marie, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci infiniment, cher Président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bien sûr, si Dieu le veut. Au revoir.